Trouvez d'après la première partie que DOO1 sur DT est égal à combien, s'il vous plaît? Bon, je vais voir la première partie. On a trouvé, on a trouvé, on a trouvé... Oui, combien on a trouvé? Oui, on a trouvé que ça, que c'est L plus R. Bon, il suffit de voir la première partie. Et notez tout cela. Essayez d'abord de faire l'exercice soi-même. Après, voie la correction pour mieux faciliter les choses. Parce qu'on essaie de simplifier au maximum. Bon, si vous voyez dans un premier temps la simplification maximale, ça sera la pure difficulté. Alors, si vous voulez la simplicité maximale, je ne crois pas qu'il y a plus simple que ça. Vous comprenez? Il faut d'abord trouver une chose difficile. C'est pour cette raison, c'est pour cette raison qu'il faut d'abord faire un exercice soi-même. Avant de voir le corriger en toute simplicité. Parce que si on trouve la difficulté, si on voit le corriger, il faut trouver la difficulté. Si on voit le corriger, le corriger c'est comme une lumière. Ça fait... C'est comme une lumière. Mais c'est une lumière si on trouve de la difficulté. Si on est dans une cave. Bon, on voit ça toujours dans les dessins animés. Dans les personnages qui cherchent. Qui cherchent la lumière. Ils cherchent la porte. Voilà, pour sortir. Ils cherchent. Il y a toujours l'ombre. Et soudain, il y a le brin de lumière. Et ça fait... Bon, parce qu'ils ont trouvé la difficulté. Ils ont compris la valeur de cette lumière. Bon, ça, entre parenthèses, entre Guillaume et... Voilà. Bon, qu'on termine ce qu'on fait maintenant. Donc, T1 sur Tt. Bon, bien sûr, par rapport à R, c'est R plus R. On a trouvé que c'est L. Oui, on a trouvé que c'est L plus R oméga suivant FI. C'est ça, oméga suivant FI. Maintenant, je vais dériver encore ça. Ça veut dire que c'est D2, hein ? Bon, désolé, ça, c'est un vecteur. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est un vecteur, bien sûr. Mais, c'est un vecteur. Mais, c'est un vecteur. Pardonnez-moi. Ça, c'est un vecteur. C'est un vecteur. Bon, je fais ça pour que vous ne l'oubliez pas. Pour que c'est un vecteur, il faut faire la flèche. Surtout en physique. Voilà. Je vais dériver ça, bon, étant donné que L et R, ce sont des constantes. Bon, leur DIV, c'est 0. Bon, c'est pas la peine de les dériver. Bon, ça va me donner un 0. Bon, pourquoi vais-je les dériver ? Bon, ça va me donner un 0. Donc, elle est égale L. Bon. D2O1 sur DT par rapport à R. Eh bien, ça me donne L plus R de... Oui, ω. Bon, ω aussi, on ne va pas les dériver. Bon, ça nous donnera 0. Parce qu'il s'agit d'une vitesse angulaire qui est constante. Bon, sa dérivée, c'est 0. La dérivée d'une constante, c'est 0. Bon, donc maintenant, je vais dériver le EFI. La dérivée de EFI, bon, pour ce qui concerne ça, eh bien, ça me donnera moins phi.euro. Bon, on a vu ça dans le premier exercice. S'il vous plaît, il faut voir le premier exercice. Il faut bien voir le premier exercice. C'est un exercice très intéressant que je vous conseille de voir. Bon, il suffit de télécharger, bon, télécharger les 18 pages, je crois. Bon, je ne sais pas combien de parts il y en a. Et puis, essayez de faire l'exercice. Lire le lancé. Essayez de faire l'exercice soi-même. Lire un cours sur Internet sur la mécanique du point matériel. Trouvez des difficultés. Et après, voire la simplicité. Comme ça, ça sera plus facile et ça sera plus simple. Et vous voyez bien la correction si vous essayez de faire l'exercice vous-même. Voilà. Donc, on a dit ça, bon, et plus R, bon, ça, bon, puisque c'est moins oméga, c'est moins euro, bon, ça, il y a moins là. Et puis, bon, bon, phi point, c'est oméga, bon, avec ce oméga, c'est oméga carré. Suivons euro. Voilà. Et puis maintenant, et puis maintenant, puis maintenant, on a dit que ça, c'est zéro, et bien, donc, maintenant, pour ce qui concerne ça, bon, notez ça, notez-le, s'il vous plaît. Bon, je vais non-leter quelques pas là, bon, parce qu'on sera obligé de, de, d'effacer ça. Donc, je vais le noter ici, donc, d2, oe1, sur dt, par rapport à R, sur dt2, pardon, sur dt2, dt2, s'il vous plaît, pardonnez-moi, dt2. Bon, on essaie au maximum de ne pas commettre des fautes, mais, bon, bon, on essaie, bon. Bon, dt2, s'il vous plaît, dt2, j'espère que vous n'avez pas, vous continuez de voir le cours pour voir, pour voir la correction de la faute qu'on a commise. Bon, dt2, s'il vous plaît, désolé, c'est dt2, parce que, bon, on a, on a, on a appliqué, on a appliqué une deuxième fois, donc, ce qui concerne do1 sur dt, on a, on a appliqué une deuxième fois cet opérateur t sur dt, d, bon, avec ça, bon, ça me donne dt2, et puis, avec ça, dt2. Bon, voilà, bon, c'est pour cette raison. Bon, bien sûr, c'est dt2, bon, c'est, on a juste oublié d'écrire ce 2, bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, comment dire, bon, en salle dt2, s'il vous plaît, dt2. Bon, c'est pas une grande faute, bon, bon, bien sûr, dans notre tête, on se dit, bon, c'est dt2, bon, on écrit le fer. On oublie de faire ce 2, bon, est égal à moins l plus r, oméga carré, euro. Voilà, bon, on le note, ici.